Pour une seconde vidéo, Big Up Minoucha, cette fois-ci c'est toi, gros salam à toi ma soeur depuis tellement de temps, tellement d'années, ça fait un grand plaisir que tu sois toujours là, Fartas Asportino, Wesh La Mafia, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude, bon c'est toujours les mêmes de toute façon, on prend les mêmes et on recommence, on change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc pour ceux qui sont pas au courant, pour ceux qui n'ont pas la télé peut-être, mais l'islam en ce moment est la porte ouverte à toutes les voix des racistes de la planète, non, de la France, donc voilà, en ce moment ils sont sur nous, le voile, le voile, le voile, le grand remplacement, l'immigration, les noirs, les arabes, c'est pas bien, poubelle, etc. Donc je vais faire une vidéo pour un peu dire ce que j'en pense, très rapidement, parce que franchement c'est tellement pitoyable tout ça là, que 2-3 échecs et maths, on passe à autre chose. Mais bon, voilà, faut quand même comprendre que pour eux, l'islam ramène l'enfer sur terre, ramène des problèmes, c'est à cause de l'islam si les enfants se font violer, c'est à cause de l'islam si on prend nos impôts et que Macron est un franc-maçon, etc. Il n'y a pas de soucis, c'est à cause des femmes qui vont chercher leur enfant avec un voile, que les enfants deviennent égarés, qui se font violer, qui se font, comme j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, et même sur Facebook j'ai partagé, il y a 500 000 enfants qui sont brutalisés par jour. 500 enfants brutalisés et dans la liste il y a des violés, il y a des kidnappés, il y a des tués, etc. 500 enfants par jour, mais votre problème à vous c'est le voile. D'accord, ok, bon allez, on y va, on commence par cette vidéo. On va arrêter de parler pour rien. On commence par M. Zemmour et le grand remplacement. Il faut savoir que M. Zemmour qui donne la théorie du grand remplacement que les Arabes et les Noirs vont remplacer les Français, un peu comme lui quoi, lui qui est un Arabe, enfin qui est un Maghrébin, la différence, qui aujourd'hui se prend pour un Français. Quelque part, je vous dis, il parle du grand remplacement, mais c'est lui le grand remplacement. C'est lui qui veut prendre la place des Français, c'est lui qui veut prendre le travail des Français et se faire passer pour un Français alors qu'il est Maghrébin. C'est lui, ce n'est pas moi. Moi, je veux rester noir. Moi, je veux rester d'origine togolaise, avec respect et avec honneur. Je ne veux pas enlever cette moitié de moi et mes origines. Pas du tout, je veux les garder. Mais lui, il les enlève. Lui, il relève sa famille, il crache sur ses voisins de chez lui et il nous parle de grand remplacement. Il crache sur ses propres parents d'ailleurs. Il vient dire à nous qu'on veut remplacer les Français. Il n'y a pas de souci. Déjà, il faut juste vous montrer qu'il a été condamné pour incitation à l'amende sur les musulmans. Il avait assuré que tous les musulmans disaient que les djihadistes, les terroristes, c'est des bons musulmans. Ce monsieur a dit que les terroristes, nous, les musulmans, on pense que ce sont des bons musulmans. C'est la folie mentale. Mais bon, vous voyez, il a été condamné pour des mensonges. Il a payé 5000 euros d'amende. Et c'est reparti pour un tour. En 2019, il est encore condamné pour 3000 euros. Il remet une couche, il n'y a pas longtemps, sur l'islam, le voile, etc. Encore une condamnation. Mais on le laisse aller sur les plateaux télé raconter ses conneries pour être condamné juste après parce qu'il dit des trucs qui incitent à la haine et en plus qui sont des bêtises. Si on lit entre les lignes, je vais vous le montrer pourquoi c'est une grosse connerie tout ça. Allez, on va aller directement sur le sujet. Le grand remplacement. En gros, pour ceux qui ne comprennent pas, à l'époque, il n'y avait que des blancs. Et maintenant, il y a des noirs et des arabes. Et bientôt, il n'y aura plus de blancs. Il n'y aura que des noirs et des arabes. En gros, c'est ça leur théorie du grand remplacement. Mais j'ai envie de vous mettre un échec et maths. Et je n'ai pas besoin d'aller lire des livres, ouvrir, parler de Dieu ou quoi que ce soit. Non. Je prends juste ce que l'humain a découvert qui est les soustractions et les additions. Tout simplement. Si on va prendre le A. Le A, c'est les enfants blancs français nés en France. Le B, c'est les étrangers. S'il y a A, 50 personnes. Et B, 50 personnes. A, c'est les blancs. Le B, c'est étrangers. D'accord ? Un petit exemple tout con. Mais ceux qui sont formateurs, il faut comprendre que c'est tellement bête. Le A, c'est les blancs. Le B, c'est les étrangers. Il y a 50-50 dans une école. 50-50. Dites-moi comment le B va remplacer le A. Dites-moi comment les 50 noirs et arabes vont remplacer les 50 blancs. Les 50 blancs vont aller où ? Ils vont être dans les poubelles ? Ils vont mourir ? Ils vont être au cimetière ? Ils vont être où ces 50 blancs ? Ils seront additionnés aux 50 noirs. Donc, ce n'est pas un grand remplacement, c'est une addition. Si on sera beaucoup plus... La limite, là, je suis d'accord avec vous. Zemmour, tu peux gueuler en disant « Oui, on sera trop en France, noirs et arabes et blancs ». Là, tu auras raison. Oui, on sera beaucoup avec l'immigration qui évolue par vos propres potes, les francs-maçons. C'est bien vous qui ouvrez les frontières, qui payez les pays pour qu'ils aillent chercher l'argent à la source. C'est un peu logique. Il faut bien manger. Donc, c'est un peu grâce à vous, toute cette histoire d'immigration. Surtout que vous ouvrez, à cette heure-ci, les robinets de l'immigration. Pourquoi ? Pour faire péter un plomb aux Français, justement. Et pour, quelque part, ramener une guerre civile. Nous ne sommes pas cons. Mais maintenant, je m'adresse aux Français. 50 plus 50, ça fait 100 ou ça fait 50 ? Comment vous voulez être remplacés, les gars ? Vous allez être où ? Vous allez disparaître. Du jour au lendemain, par magie, Cooperfield va venir et il va faire disparaître les Français ? Non. Le seul problème que vous pouvez dire sur le grand remplacement, c'est qu'on sera trop. À la limite, ouais. Il y aura plus d'étrangers que d'habitude. Mais vous ne serez pas remplacés. Vous serez additionnés, échec et maths. On continue. Je répète. Vous ne serez pas remplacés. Vous serez additionnés. On sera beaucoup plus. Et là, à la limite, ok. Vous pouvez gueuler. Si ça vous fait chier, donnez de l'espace et de l'argent parce que vous êtes des radins, etc. Bon. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça que vous pouvez gueuler. Vous ne pouvez pas dire que les Noirs vont remplacer les Blancs et les Arabes et les Musulmans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Rapprenez les maths. L'addition n'est pas une soustraction. Échec et maths. Je répète. Maintenant, on va passer à une dernière chose sur le débat de la femme voilée. J'ai fait un gros big up à Break News qui fait des bonnes vidéos. Pour ceux qui ne savent pas, le débat sur CNews avec le torchon de Pascal Praud qui ramène des débats alors que lui, il ne connaît rien au débat. Je ne sais même pas c'est qui ce mec pour faire des émissions de débats. Mais bon, je fais un gros salam à cette sœur qui s'est très bien défendue, qui a dit des choses vraiment très importantes. Je vous invite à aller voir. Elle a fait du bon boulot. Respect. Respect à la jeune. qui a fait du... Voilà. On devrait tous être sur le créneau comme cette dame-là. Donc, mais bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas nous inviter. Ils savent qui inviter. Ils ne vont pas inviter quelqu'un qui va leur mettre 40 échecs et maths en deux secondes. D'ailleurs, pour ceux qui vont aller vérifier, vous allez voir qu'à la fin, elle commence à donner des arguments. Ils vont dire, allez, on arrête le débat. On coupe. C'est bon. Elle nous a mis un échec et maths. On coupe. Bref. Je veux juste vous montrer un passage. Je veux juste vous montrer un passage qui m'a fait vraiment mal. J'ai dit, non, là, la France, là, non, enfin, la France. Certains de France, ils sont vraiment incroyables. Allez, on y va. Écoutez-moi ça. Bonne question. Moi, je vous réponds à la tradition française. C'est la révolution. C'est les 1700 questions. Je ne sais pas ce que c'est la tradition française, mais je sais ce qu'elle n'est pas. Vous me permettez. Et je sais que le voile n'est pas la tradition française. Bon, ça continue de nous salir pendant une heure. Bon, on s'en fout. Mais ce qu'il a dit, lui, là, le voile n'est pas la tradition française. Le voile n'est pas la tradition française. Je répète. Le voile n'est pas la tradition française. Ah, d'accord. Enfin, soit il n'y a pas de volume. C'est vrai qu'il n'est pas fort, le volume. Bah, je le montre. De toute façon, il n'y aura plus d'écoute. Mais qu'est-ce que je vous montre, les frères, là ? Je vais vous rapprendre un autre truc pour ceux qui viennent d'arriver, là. L'église, avant, avait le pouvoir sur la France. Enfin, qui ne s'appelait pas la France, d'ailleurs. Il avait le pouvoir sur le peuple. C'est le clergé et le roi qui donnaient les décisions. Mais bien sûr, le pape, enfin le clergé, avait une plus grosse décision que le roi. Le roi devait passer après la décision du clergé. Des bonnes sœurs, etc. Ah bon, ce n'est pas la tradition en France. C'est ce qu'il disait, le mec, tout à l'heure. Regarde, ils ne savent même pas de quoi ils parlent, ces guignols. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Je répète, la France, avant, était contrôlée par le clergé, par le pape et les apôtres, etc. C'est eux qui contrôlaient le pays. Le roi avait son mot à dire juste après. Et en deuxième position. La première position, c'était eux, là. Et ce n'est pas la tradition ? Purée, qu'est-ce qu'ils racontent, ces mecs ? Et maintenant, pour mettre un échec et mat, pour finir avec tout ça, parce que ça ne sert à rien de parler, ça ne sert à rien de parler, alors nous allons voir la police britannique. Nous voyons ce qui se passe en Écosse, hein, des policières écossaises. On peut voir aussi à New York, une policière new-yorkaise. On peut aussi voir, etc., etc. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce n'est pas un problème mental des Français, ça ? Enfin, des Français. De certains Français, je répète, parce que les Français qui réfléchissent savent très bien que l'État essaie de nous manipuler dans un certain sens. On a tous compris, il n'y a pas de problème. Mais il y en a encore qui n'ont pas compris. Ils ne savent pas, ça, que dans les autres pays, ces femmes-là travaillent et elles ne sont pas interdites d'aller chercher leurs enfants. Il n'y a pas des débats sur des conneries comme ça à la télé. On a des débats sur des choses qui sont utiles. Aider les enfants, aider l'école, trouver des solutions et pas comment interdire des personnes qui n'ont rien fait. Et qui n'ont pas de sens, en plus. Vous comprenez maintenant ? C'est bon ? Ou on continue ? Hein, Zemmour ? Tu vois qu'il parle de la France, Zemmour qui veut être français, là. Va voir les bonnes sœurs et va leur interdire le voile. Vu que le voile est un signe radicaliste avec la barbe et compagnie. Bah, comment on va faire ? Comment on va faire ? Prenez votre échec et mat avec respect. Vous, les Français élites, bien sûr, pas les Français associés à nous, bien sûr, on est tous Français. Mais je parle des Français élites. Je voudrais dire les élites, directement. Les élites, là. Vous avez quoi à nous dire, maintenant ? Vous allez faire quoi ? Vous allez dire à ces femmes bonnes sœurs d'enlever leur voile pour aller chercher leurs enfants ? Ou d'aller enlever leur voile, tout simplement, dans les endroits publics ? À ces dames-là ? Hein ? Qui ont façonné quelque part la France ? Et en fait, je vais vous dire un autre truc, maintenant. Et vous savez, j'ai bien réfléchi et j'ai compris qu'en vrai... J'ai resté sur cette image qui est magnifique. Et en vrai, j'ai compris que leur problème, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam, en vrai. Enfin, c'est l'islam subliminal. Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est la parole de Dieu. Tout simplement. Les femmes, les dames, histoire d'amour, ça finit pas toujours mal. Les femmes, les dames, histoire d'amour, ça finit pas toujours mal. Les femmes, les dames, histoire d'amour, ça finit pas toujours mal. Les femmes, les dames, histoire d'amour, ça finit pas toujours mal. Les femmes sont les filles de leur mère. Les dames sont encore pires que leur mère. Les femmes sont voilées à la mer. Les dames conduisent le voilier sur la mer. Les femmes sont dignes de leur mec. Les dames doivent suivre leur maître Les femmes matures doivent être impec Les dames doivent montrer au gosse qu'est le maître Les femmes doivent être dignes de la mec Les dames en barcades doivent être dignes de la maître Les femmes sont couvertes hors chair Les dames ressentent l'amour dans leur chair Les filles d'estime apprennent des dames Les petites doivent devenir des femmes Les filles sont l'inverse des commères Les petites veulent tout très honnête Les femmes sont vives dans la tête Les dames tristes me font de la peine Les femmes vite ont les nerfs qui pètent Les dames le disent et le répètent Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise Faut pas succomber de la gourmandise J'ai mélangé dans ce thème la femme et la foi Dans les deux car on aime les deux à la fois Les femmes, les dames, histoire d'amour Ça finit pas toujours mal Les femmes, les dames, histoire d'amour Ça finit pas toujours mal Les femmes, les dames, histoire d'amour Ça finit pas toujours mal Les femmes, les dames, histoire d'amour Ça finit pas toujours mal Les femmes, les dames, histoire d'amour Ça finit pas toujours mal Les femmes, les dames, histoire d'amour Ça finit pas toujours mal Les femmes, les dames Histoire d'amour, ça finit pas toujours mal Les femmes, les dames Histoire d'amour, ça finit pas toujours mal